Ce sont des gens, des messieurs comme Michel Sardou ou comme Johnny Léa, ce sont des gens qui ne chantaient pas pour eux, qui ne s'écoutent pas chanter, chantent pour les autres. Michel Sardou dans la vérité française c'est quelque chose d'énorme parce que c'est des morceaux de souvenirs, c'est le réflexe conditionné des gens qui ont écouté ces chansons depuis leur tendre enfance et ce sont des morceaux de vie, c'est pour ça que c'est énorme. Ce sont des gens, des messieurs comme Michel Sardou ou comme Johnny Léa, ce sont des gens qui ne chantaient pas pour eux, qui ne s'écoutent pas chanter, chantent pour les autres. Et au moment de leur chanson il y a toujours quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie, que ce soit une chapelle, que ce soit un enterrement, que ce soit un mariage, que ce soit la première fois que tu as acheté une voiture, la première fois que tu as roulé une galoche à une gonzesse, il y a une chanson de Sardou qui traîne. Quand tu as fini tes études, généralement c'est l'acte des colléméras, tout le monde saute en l'air et tout le monde chante. Donc c'est un morceau énorme, énorme, énorme de la variété française ou de la musique française. L'adolescence évidemment, mais pour nous tous c'est la période préférée de Michel Sardou, c'est quand on a commencé à partir en tournée et que les parents de Michel étant du genre du métier, moi-même étant quelqu'un du métier, nous étions des enfants de Laval et on faisait la route, cette espèce de route que nos parents avaient faite. Et puis on allait dans des petits théâtres assez minuscules ou dans des endroits assez minuscules où on retrouvait toujours une trace de nos parents, que ce soit sur un meuble ou sur une vitre ou sur une glace de maquillage. C'était le meilleur moment de notre vie. Viens, on va chanter. Merci. Merci. Merci.